Benjamin, Adrien, dernier match à l'issue cruel pour vous. Sortez 7-6, 6-1. Qu'est-ce que vous ressortez d'une finale perdue comme ça ? De la déception. Moi personnellement j'ai voulu corriger ce que j'avais fait l'année dernière en étant peut-être trop agressif et en voulant ralentir un petit peu le jeu, varier un peu plus. Ce que j'ai plutôt bien fait au premier set. On n'a pas eu beaucoup de réussite sur ce premier set. Ça a tourné en leur faveur. On perd le tie-break et puis après on se fait breaker l'entrée. C'est dur mentalement. Et puis après ils prennent confiance, ils s'habituent un petit peu à notre vitesse de jeu et voilà j'ai manqué de variations dans mon jeu. Et c'est vrai qu'après ils se sont mis en mode rouleau compresseur et c'était très dur au deuxième en tout cas mentalement pour nous. Benjamin on t'a vu aussi un petit peu frustré dans le deuxième set. Qu'est-ce qui a vraiment fait pencher la balance ? C'est mentalement ou c'est tactiquement ? Mentalement à la fin peut-être qu'à 4-1 on lâche un peu de la jeu mais c'est pas mentalement qu'on va faire le match parce qu'ils ont plus de paddles, ils ont plus de solutions que nous. Ils ont essayé à bien s'adapter aux conditions et à se mettre dans le rythme comme ils ont dit, ils viennent de dire à l'instant. Ça joue comme a dit Adrie, à rien le procès. On fera plutôt un bon premier même si on n'arrive pas à mettre la petite touche d'enflammade comme hier parce qu'ils nous en empêchent aussi. Ils ont une palette très large de paddle et nous comme a dit Adrie, on a voulu être patient, bien, on a fait des choses bien et en même temps on a manqué un peu ce brin de folie mais bon c'est pas facile. Ils jouent très bien, on sait que c'est des joueurs très forts et pour gagner il faut faire un gros match comme à Strasbourg, ça n'a pas été forcément le cas aujourd'hui. Voilà, on retentera notre chance comme on dit. Après donc une défaite en finale mais ça reste aussi une qualification pour une sélection pour l'équipe de France automatique. Est-ce qu'il y a un peu de positif malgré tout avec une finale perdue comme ça ? Non, c'est positif. On a fait un gros match hier, c'est la première fois qu'on battait SKATENA-Aziza qui est une grosse paire aussi. Donc il y a du positif maintenant, c'est sûr que c'est toujours difficile de perdre en finale, sachant que voilà, on n'est pas passé loin du premier set. On aurait pu avoir un petit peu de réussite, peut-être au premier, et le prendre et peut-être que ça va tourner un petit peu. Bon voilà, c'était pas pour nous aujourd'hui et puis on va essayer de progresser encore, comme disait Benjamin, sur notre paddle et voilà, faire plus de choses sur le terrain et puis aller chercher peut-être le site l'année prochaine. Quels vont être les prochaines échéances, les prochains objectifs et comment vous allez les aborder ? Du coup, on enchaîne dès demain soir au Repeljour de Paris donc ça ne traîne pas parce que je crois que les Préprévia, c'est demain soir. Il y a Marseille dans, pas le week-end prochain, le week-end d'après, le Master qui est un objectif, même si, on ne se le cache pas, le G1, c'était les France. Donc voilà, ça va être un peu dur de rebondir, mais c'est le sport, il faut rebondir justement. On dit quand on tombe à vélo, il faut remonter, c'est pareil, là il faut rejouer et reprendre du plaisir ensemble. On est potes avec Adrie donc ça aide, il fait des déceptions. Le travail n'est pas toujours récompensé, mais bon, les autres travaillent aussi, donc il faut toujours un vainqueur, un perdant, aujourd'hui on perd. On peut peut-être parler aussi du développement du Padel. Aujourd'hui, les tribunes étaient pleines, elles ont pris aussi part pour vous. Est-ce que c'est quelque chose qui est important aussi de voir que le Padel se développe vraiment, en tout cas en France ? C'est très important, on le voit. Au fur et à mesure, la FED met les choses en place pour améliorer leur circuit, leur tournoi, leur championnat de France. Là, à Paris, il y a un vrai engouement. On est dans un beau club avec des grosses structures. Les tribunes étaient remplis, il y avait du bruit. On espère que d'année en année, ça va se remplir encore plus. Et en tout cas, nous, on est passionnés de toute façon, on continuera à jouer. Et en espérant que les gens aiment nous regarder jouer et se passionnent pour ce sport. Merci Benjamin, merci Adrien.